Conte de la ferme, quand la forêt s'endort, texte de Pascal Véder Doria Depuis longtemps, les hiboux ont du mal à dormir la nuit. Ils ont beau compter et recompter les moutons, ils ne trouvent pas le sommeil. Le jour, ils travaillent beaucoup pour essayer de se fatiguer. Ils courent, cassent du bois, déterrent des champignons. Mais la nuit est venue, ils restent éveillés de nombreuses heures sans trouver le sommeil. Ils décident d'aller consulter les plus grands médecins. Tous leur donnent une longue liste de médicaments. Mais aucun médecin ne les guérit de ce mal étrange. Les hiboux se réunissent alors pour tenir conseil, tandis que les mamans chouettes s'occupent des petits. Le plus vieux des hiboux dit « Il faut trouver un remède, on ne peut pas rester ainsi toute la nuit sans dormir ! » Tous les hiboux se creusent la tête. Ils se balancent d'une patte sur l'autre sans trouver la moindre idée. Soudain, le plus petit déclare « Puisque lorsque nous sommes couchés, nous ne parvenons pas à dormir. Autant rester debout et regarder le clair de lune ! » Les hiboux se retiennent pour ne pas éclater de rire. Ce hibou a vraiment de drôles d'idées. Mais les hiboux commencent à réfléchir à la proposition du plus petit des hiboux. Il n'a peut-être pas tort. Au lieu de s'énerver à se tourner et à se retourner dans son lit, il est sans doute plus intelligent de se détendre sur une branche et de regarder les étoiles et la lune. L'idée du plus petit des hiboux est adoptée par tous les hiboux. Durant les nuits suivantes, les hiboux s'installent sur les branches des arbres de la forêt. Ils apprennent à reconnaître les étoiles. Ils découvrent que la lune n'a pas toujours la même forme. Et lorsque le soleil pointe le bout de son nez, au petit matin, les hiboux rentrent chez eux. Ils ont enfin sommeil ! Mais les hiboux finissent par trouver ce jeu ennuyeux. Toujours des étoiles, toujours la lune. Ils aimeraient faire autre chose. Allons voir nos amis de la ferme, propose Pirate, un des hiboux. Ils ont toujours de bonnes idées et ils ne s'ennuient jamais. Tu les connais très bien ! C'est à toi d'aller les voir ! Et reviens avec une solution ! dit le plus vieux des hiboux. Dans la nuit suivante, Pirate, le hibou, s'envole vers la ferme. Il s'installe sur le toit pour appeler ses amis les animaux. Mais ils sont tous couchés ! Le fermier l'a entendu et il sort de sa cuisine comme un fou ! Son fusil à la main ! Il crie ! Oui ! Cet oiseau de malheur ! Et de colère, il tire un coup de fusil en l'air. Pirate se cache derrière la cheminée. Il ne comprend pas la réaction du fermier. Pourquoi ton maître est-il dans une telle colère ? Je ne sais pas, dit le chien. Mais tu devrais éviter de crier sur le toit. Pirate raconte au chien l'objet de sa visite. Immédiatement, le chien trouve une solution. Faites comme moi ! Montez la garde ! Pirate ne trouve pas l'idée du chien très bonne. Déçu, il se dirige vers l'étable. Les vaches vont certainement trouver une autre solution. « Ruminer donc toute la nuit ! » propose Margot, la plus vieille des vaches. « Ruminer ? » répète Pirate. « Mais c'est bon pour une vache, pas pour des hiboux ! » « Nous n'avons rien à ruminer ! » Pirate n'ose pas rentrer. Les hiboux vont se moquer de lui. Monter la garde ou ruminer toute la nuit. Ce n'est pas un travail pour un hibou ! Découragé, Pirate va repartir. Lorsqu'il entend le coq de la ferme. Aussitôt, il se précipite vers lui. « Chantez donc ! » propose le coq. « Chantez ? » « Pourquoi pas ? » répond Pirate. « C'est une très bonne idée ! » Et Pirate s'envole tout content vers la forêt. Les hiboux trouvent l'idée intéressante. Et la nuit suivante, les hiboux, les chouettes et les enfants se mettent à chanter jusqu'au lendemain matin. Mais au petit jour, les animaux de la forêt, l'air très mécontents, viennent trouver les hiboux. « Mais qu'est-ce qui vous a pris de chanter cette nuit ? » « Pensez à ceux qui dorment ! » « Si seulement vous chantiez juste ! » Pirate, le hibou, doit trouver une autre idée. Il repart pour la ferme et rencontre les chatons qui jouent dans la cour. « Jouez donc toute la nuit ! » miaulent les chatons. « Mais à quoi ? » demande Pirate. Une oie qui passe par là entend la conversation, retourne chez elle et revient les bras chargés. « Tiens ! » dit-elle à Pirate en lui tendant un paquet. « C'est un jeu que m'a donné ma grand-mère. Ne l'abîme pas ! » Pirate remercie l'oie et repart tout content vers la forêt. Les hiboux trouvent le jeu de l'oie très amusant. Durant les nuits suivantes, ils jouent comme des fous. Mais ils finissent par se lasser. Le jeu de l'oie est très intéressant, mais pas au point d'y jouer toutes les nuits. Le plus vieux des hiboux dit à Pirate. « Tu devrais retour. Il n'a pas le temps de finir sa phrase que Pirate répond. Ah non ! Je ne retourne plus à la ferme ! Je vais essayer de trouver une solution auprès de nos amis de la forêt. » Les autres hiboux commencent à être très inquiets. Ils vont encore passer la nuit à s'ennuyer. Soudain, un corbeau perché non loin de là leur dit « Crois ! Crois ! » « Faites donc un peu travailler votre imagination ! » Les hiboux s'approchent de l'oiseau. « Que nous proposes-tu ? » demande Pirate. « Amusez-vous à faire peur ! » « Vous verrez, c'est très amusant ! » croisse le corbeau. « Voilà une excellente idée ! » Crie une chauve-souris qui passait par là. « Je trouve cela très drôle ! » dit Pirate. « On pourrait s'amuser à faire peur aux fermiers. Ça lui apprendra à sortir son fusil quand il me voit ! » La nuit suivante, les hiboux se mettent tous à faire peur. Chacun perché sur une branche, ils font des « Ouh ! Ouh ! Ouh ! » plus terrifiants les uns que les autres. Au début, les animaux ont protesté. Mais petit à petit, ils se sont habitués. Car ils savent, eux, que les hiboux, malgré leurs cris terrifiants, ne sont pas méchants du tout. Quant aux hiboux, ils continuent à faire des « Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! » toute la nuit, car ils n'ont rien trouvé d'autre à faire. Fin. Et voilà, notre histoire est terminée. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la lecture d'une nouvelle aventure. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501